Bonjour, voici la petite guidance du jour, j'espère que tu vas bien, allez on y va, c'est parti, je vais pousser ça, hop, voilà, avec le grand jeune mademoiselle, le normand, mon compagnon depuis 20 ans même, un peu plus, un peu, voilà, il est presque 25 ans, ça passe, j'ai commencé tôt avec lui, et bien regarde, il nous parle de réussite, et bien en ce moment, il y a 7 semaines, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment cet appel à croire le C, à croire justement en sa chance, toujours le C, et en sa réussite, en son succès, si t'as envie justement de réaliser quelque chose, de te projeter vers quelque chose, et bien fais-le avec vraiment cette croyance que tu vas y arriver, que tu peux y arriver, et nous savons bien que nous créons notre réalité. Donc, quel que soit le domaine de vie qui est important pour toi en ce moment, ou pour lequel tu te poses des questions, et bien déjà nous commençons avec la plus belle carte du jeu, puisque c'est Jaison et la Toison d'Or qui va donner le fil rouge de cette guidance, qui nous parlent de succès, de réussite dans tous les domaines. Et donc, ici c'est très intéressant, parce qu'un petit sujet ici, on va nous parler de retrouvailles, et ici on va nous parler que, tu vois, tu as des couples à chaque fois, là, un couple ici, un couple ici, alors les retrouvailles peuvent se faire aussi en se rejoignant, et en se rejoignant, il y a peut-être l'eau à traverser, et puis ça peut être aussi, et bien deux personnes, un couple qui part dans un autre pays, dans d'autres contrées, qui partent en voyage aussi également, et là, en fait, il s'agit d'apprendre à faire des concessions, ou de mettre de l'eau dans son vin, avec ce duo-là, d'apprendre, voilà, ces concessions, on n'aime pas toujours, mais il y a possible, moi, ces concessions, je le vois comme cette notion d'équilibre, entre les deux, de sortir de la dualité, et de trouver un équilibre, de trouver un point d'entente, c'est toujours possible. Comment ça peut se faire ? Bien, par l'écoute, par la communication, c'est toujours, hein ? Alors, déjà, être à l'écoute des autres, une véritable écoute, hein ? On écoute vraiment avec le cœur, en déposant ton histoire, en déposant l'émotionnel que tu as sur le moment, pour vraiment être à l'écoute de l'autre, pour vraiment aller à sa rencontre, parce que souvent, nous écoutons la personne, et nous nous parlons en même temps que nous écoutons la personne. Ou alors, nous faisons des projections, ou des transferts par rapport à notre propre histoire, donc toujours sans écouter l'autre, mais une véritable écoute, elle se fait dans le silence intérieur. Alors, regarde, ici, il y a la fin d'une situation, et on a vu le début d'une autre. Alors, il y a eu la fin d'une situation, on voit qu'il y a une belle protection ici, c'est-à-dire que tous les espoirs sont permis, que, ici, si ça a été difficile, la personne, elle se relève, hein ? Donc, si c'est toi que ça concerne, cette mort, alors c'est au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'il a pu aussi avoir un décès dans la famille, bien évidemment. Ça peut être la fin d'une situation, ici, qui a été vécue par inconscience, par naïveté, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir ici, Hector, il sort des remparts de la gare de Troie, et, en fait, il se fait percuter par Achille, et donc, pour le char d'Achille, Achille le tue, en fait, tue Hector. Alors, mais Hector, qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il n'a pas été un peu inconscient de sortir des remparts de la gare de Troie ? Mais il a voulu aller voir, et ça lui a été fatal. Donc, il y a une notion d'inconscience, de naïveté, bon, ce qui est fait, est fait, ou quelque chose que nous n'avons pas vu venir, voilà, mais qui a été fatal, ou qui a mis fin à une situation, néanmoins, en fait, ce petit sujet, il te dit aussi, tu vois que tu as le talisman de, je ne sais pas si tu le vois bien, là, le talisman de la lune, eh bien, il nous dit aussi qu'il n'y a rien que tu ne puisses réussir à surmonter, à dépasser. Voilà, tout ce que tu vis, tu peux le dépasser, c'est ça aussi que ça nous dit. Donc, et très clairement, c'est dépassé, ou ce sera dépassé ici, voilà. Ça, c'est la plus belle carte du grand jumeur, madame le normand, donc, on ne peut pas m'y faire. Donc, tu peux prendre, tu peux vraiment te focaliser sur un domaine de vie en particulier ici, si ça te parle, il va ramener ta situation. Déjà, le fil rouge, grand sujet, la victoire de Jason sur la Toison d'Or, on démarre bien. Et puis là, on a l'œuvre rouge, l'aboutissement, la réalisation, l'apparition de la pierre philosophale. Toutes les étapes ont été passées, dépassées. Et on voit qu'on a Puella. Puella, ici, c'est la jeune femme, la femme. Et il est très clairement question de beauté, d'amour, de bonheur, de joie pour une femme ici. Et reste sur ton axe, reste en ton centre, reste en toi, voilà. Viens d'abord en toi avant quoi que ce soit, quel que soit, si tu as des décisions à prendre aussi. Tu peux écouter et l'extérieur, mais viens toujours en soi pour savoir ce qui est juste et bon pour toi ici et maintenant. Et puis là, dans une relation, cette carte, elle fait partie du thème de l'alchimie. Mais elle est sur le domaine du mariage, de l'union. Alors c'est l'union effectivement de soi avec soi dans un premier temps. L'équilibre entre ces deux polarités, féminine et masculine, j'en parle souvent en ce moment. C'est-à-dire d'équilibrer l'être et le faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que tu as des personnes parfois qui sont beaucoup dans l'imagination, qui ont envie de certaines choses, de réaliser des choses, mais elles ne passent jamais à l'action. Ce qui fait que ça ne se manifeste pas. Et tu as toujours besoin de passer à l'action pour que les choses se manifestent. Ça ne se manifeste pas tout seul. Ben voilà, quand tu utilises l'être et le faire, eh bien tu équilibres tes deux polarités. Il y a des personnes qui sont toujours toujours dans l'action, toujours sans jamais s'arrêter, sans jamais venir en elles et s'arrêter un peu et voir, ok, est-ce que là je suis alignée avec moi ? Est-ce que là, ce que je fais en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je ressens ici et maintenant ? Ou est-ce que je ne fais que répondre à l'extérieur sans jamais venir à l'intérieur, voir si c'est juste pour moi ici et maintenant ? Voilà un autre exemple d'équilibre entre le masculin et le féminin. Là, on a un couple. Alors sur les deux couples, tu vois, il y a une différence d'âge. Les deux couples ont une différence d'âge. Ici, il est plus âgé qu'elle. Là, on dit qu'il est plus jeune qu'elle. Il y a une différence d'âge entre les deux, mais dans tous les cas, il est vraiment question d'amour avec cette carte-là. Donc c'est sûr que si je regarde là, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'on a des pics du trèfle et du cœur. Donc après les difficultés, on voit qu'il y a vraiment une réussite. On va regarder le petit couple qui est là, en direction là. Eh bien là, il faut voir que, voilà, dans une relation, il y a vraiment cette notion-là. D'abord, je te disais, de venir en soi, de rester en son centre, c'est-à-dire de s'occuper d'abord de gérer ses affaires personnelles, pour être disponible à l'autre. Et aussi de ne pas être dans le sacrifice et donner tout à l'autre ou laisser tout faire. ou vice-versa, au contraire, d'être peut-être un peu plus, je ne sais pas comment on peut dire ça, autoritaire ou contrôlante ou contrôlant et ne pas permettre à l'autre aussi de s'exprimer. Donc là, il y a un équilibre à avoir et on voit que ça se fait, où chacun, il va y avoir un point d'entente. En fait, j'en parlais là, où il y a cette notion de mettre de l'eau dans son, il y a cette notion de faire des concessions. Mais sur des choses qui vont être ok pour les deux. Et puis, là, il y a cette fin de la dualité avec l'œuvre rouge aussi. Et puis, ça peut nous parler effectivement qu'il y a eu la fin d'une relation. Alors, la relation, elle peut très bien être aussi, comme on a dit, dans le domaine professionnel, en termes d'union, d'association. Des fois, il faut qu'il y ait des fins de situation, des fins de relation pour que ça puisse aller dans une autre direction. Des fois, le fait que ça mette fin, c'est aussi parce que la relation, par exemple, elle n'était pas saine. Et donc, en mettant fin à ce qu'elle est, à ce qu'elle était avant, eh bien, ça permet petit à petit, avec le temps, eh bien, de se retrouver, puisqu'on parlait de retrouvailles ici, dans une relation saine. Mais il faudra le temps, il faudra d'abord la fin de la relation telle qu'elle est, ou de la situation telle qu'elle est, que le temps passe. Le temps est toujours votre meilleur allié pour que les choses se transforment, soient transmutées. On le voit bien avec notre alchimiste ici. Voilà. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés, là, on les voit bien. Avec ce beau talisman de la lune, on voit bien qu'il est vraiment très clairement question de venir en soi, de venir voir vraiment qu'est-ce qui est ressenti. Ça, ça se passe pour, justement, aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Peut-être que la personne était trop orientée vers l'autre. Encore une fois, ça peut parler aussi dans une association professionnelle, également. Pas que dans le sentimental, ça peut parler dans une relation amicale ou familiale, bien évidemment. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant qui va se vivre, voilà, dans les 15 jours, un mois, pour pouvoir se retrouver soi et ressentir à nouveau la joie, cette joie de vivre, mais aussi l'amour. Parce que Puella, on a vu que, hop là, Puella, c'est aussi ici, la figure jomantique, c'est aussi l'amour. Eh bien, je ne vois plus grand-chose. J'espère que tu vois toujours les cartes, quand même un peu. Et donc, il y a fait celle-ci, je l'aurais pu oublier. Donc, moi, ça me parle de la fin d'une situation. On parlait beaucoup, il y avait cette notion de naïveté, d'inconscience avec l'histoire d'Hector dont je t'ai raconté, que je t'ai raconté, pardon. Et ici, eh bien, c'est Hélène qui se lamente, en fait. Parce que Jason, justement, eh bien, il est parti. Mais il est là, on le retrouve là. Il est parti faire la guerre. Et donc, elle s'inquiète beaucoup, beaucoup pour lui. Et il y a une notion aussi de regret, de culpabilité aussi. Comme si elle aurait pu dire, non, n'y va pas, ou faire quelque chose. Elle est entourée de ses amis. On lui dit, non, non, t'inquiète pas. Donc là, il n'est pas question de culpabilité, quoi qu'il se soit passé, ou de regret. La réussite est là, il est question d'aller voir devant, ici. C'est important d'aller voir un petit peu ce qui peut se passer. Enfin, d'être orienté, d'avoir un état d'esprit, d'être positif. Et de se dire, bon, ben voilà, ce qui s'est passé est passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et puis, on a la lettre E. Donc, il y a quelque chose. On peut parler aussi d'une relation qui est éternelle, aussi, ici. Entre deux personnes. Et donc, peut-être qu'il faut du temps. De la distance pour que les choses puissent aller mieux. Et d'abord, ça permet de se retrouver soi. Il y a une belle réussite pour soi-même, déjà, avant tout. Voilà. Mais dans tous les cas, là, si cette guidance te parle, tu as vraiment tout en toi pour réaliser ce qui est important pour toi. Pour réaliser tes rêves. Et là, il est question de quelqu'un qui ne va pas ménager ses efforts. Et puis, il y a une notion de défi, ici. Voilà, il y a une notion de défi. Et bien, moi, j'ai envie de te dire, écoute. Quoi que tu as envie de réaliser. Et bien, vas-y. Relève le défi, parce que ce sera une réussite. Ça va marcher, ça va fonctionner. Alors, j'ai envie de prendre une petite oracle de l'intuition. Pour terminer, il y en a une. Et bien, on a encore la notion de choix. On ne voit plus rien, je vais allumer. Alors, je ne sais pas si tu vois, du coup, parce que j'ai l'ombre. Voilà, on va le mettre là. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Et bien, il y a cette notion de s'entendre. On l'avait vu, avec faire des concessions. Ici, il y a cette notion de s'entendre. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Et bien, c'est tout, on va terminer avec ça. Je continue avec les jeux de Vanessa Miseric et Brigitte Barberin. Et bien, ça te dit, les mots. Peut-être savoir trouver les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, je terminerai avec ça. Et on se retrouve pour ce week-end pour la guidance sur les énergies générales de la semaine prochaine. Merci à toi.